Marie Côté, bien bonjour. Bonjour Catherine Boutet, bonjour à tous. Alors cette BD compte 48 pages et elle se lit très rapidement. Absolument Catherine, l'histoire de la Guyane de Denis Lamaison et Olivier Copin est un album sorti en début d'année. Les deux auteurs ont eu la géniale idée de raconter 10 000 ans d'histoire en bande dessinée. Denis Lamaison est historien, Olivier Copin lui est dessinateur. Il raconte donc en 48 pages l'histoire du territoire d'avant la colonisation et jusqu'aux mouvements sociaux de mars-avril 2017. Le scénario est digne d'un film fantastique. Le scénario est digne d'un film fantastique. Une jeune femme fait visiter le musée Franconi à des élèves. Elle y rencontre un couple qui lui remet une antique urne amérindienne afin de l'expertiser. Cette urne est d'un autre âge. Elle est accompagnée d'un manuscrit écrit par des propriétaires successifs. L'urne a traversé les siècles et est passée de main en main. C'est ainsi que l'histoire se tisse de la découverte sur une plage au XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Les premiers propriétaires sont le capitaine Jeste de Forest et sa fille Rachel. Ils trouvent l'objet. En 1623, ils sont venus, les pauvres, avec plein d'espoir s'installer sur cette terre où vivent des Amérindiens. Ils ne vont pas y rester longtemps. Le capitaine meurt. Et ses enfants vont rejoindre la colonie hollandaise de New Amsterdam. Puis, évidemment, l'urne continue à faire son chemin. C'est la grande et petite histoire qui sont racontées des premiers habitants à la fièvre de l'or. Au bagne, à l'action du député Gaston Monnerville. Un passé sombre, mystérieux, attachant et parfois somptueux. Et les deux auteurs savent de quoi ils parlent puisqu'ils sont chacun spécialistes dans un domaine particulier. Oui, il a fallu près de six mois pour qu'ensemble, ils créent cette bande dessinée, une première dans le genre. Un ouvrage écrit pour vulgariser et rendre accessible une chronique de la Guyane riche et déroutante. Denis Lamaison est docteur en histoire. Il a enseigné à l'université de Guyane. Son scénario est parti d'un fait véridique. Il a effectué de nombreuses recherches aux archives pour donner du sens à l'histoire et également de l'épaisseur au personnage. Il réussit à mélanger des pans de l'histoire de la Guyane qui sont très connus comme l'expédition de Kourou ou encore comme également les tentatives d'installation des Bonis sur le fleuve Oyapoque. Olivier Copin, lui, est un illustrateur renommé, auteur de nombreux ouvrages. Son talent est de restituer très fidèlement en dessin le scénario et créer ainsi les personnages et écrire les dialogues. 48 pages qui racontent donc 100 siècles d'histoire de la Guyane. Histoire de la Guyane, la bande dessinée de Denis Lamaison et Olivier Copin aux éditions du Cygne. Une rubrique que vous pourrez retrouver dès demain matin sur le site de guyanenapremière.fr. Merci Marie-Claude, c'est bien. Merci.